Comment avez-vous eu l'impression d'un immense gâchis ? Alors, premièrement, ils ont eu l'impression d'un immense gâchis. C'est-à-dire qu'ils étaient assez fiers de leur entreprise, de ce qu'elle produisait. Ils étaient fiers de la façon dont les ouvriers, dans des collectifs, développaient des savoirs adaptés pour produire des véhicules utilitaires légers, de bonne qualité. Ils avaient le sentiment que ça tournait bien et ils avaient pas mal de commandes. Et l'entreprise semblait bâtie pour l'éternité. Donc, ils s'engageaient avec du crédit pour acheter des maisons. Ils prévoyaient des financements pour les études de leurs enfants. C'est-à-dire que, grâce à leur entreprise, ils avaient le sentiment d'être enracinés, de façon durable et méritante, dans un monde du travail où ils étaient reconnus. Et du jour au lendemain, voilà, tout s'arrête. Ils ne valent plus rien. Ils sont confrontés à une sorte d'indignité. Ils n'ont plus de valeur. On considère qu'ils sont obsolètes et tout s'effondre. Les camaraderies, les amitiés, ce lieu de vie qu'ils avaient contribué à travailler, disparaît. Et tout ça sans qu'ils comprennent les raisons véritables de cette fermeture, puisque l'entreprise marchait bien. Et en réalité, on transférait les commandes à d'autres sites pour des raisons stratégiques et d'alliances avec d'autres constructeurs. Donc, il y a vraiment ce sentiment de ne pas avoir été respecté, d'avoir été floué parce qu'on leur a menti. On leur a dit qu'il fallait qu'ils travaillent encore plus, qu'ils acceptent des licenciements pour assurer l'avenir de leur entreprise. Donc, ils se donnaient véritablement à leur travail avec efficacité, avec courage. Ils avaient le sentiment qu'ils étaient inscrits dans quelque chose qui avait du sens, une utilité sociale. Ils étaient contents de ce qu'ils produisaient. Ils avaient le sentiment d'une valeur collective, d'une qualification collective. Et d'un seul coup, pour des raisons qui n'étaient même pas à voie, puisqu'on ne leur a pas dit, voilà qu'on met un terme à l'aventure professionnelle qu'ils avaient construite ensemble. Et tout s'effondre. Ils ont peur de l'avenir. Il y en a qui déclenchent des maladies, d'autres qui se suicident, qui sombrent dans l'alcoolisme. Il y a des divorces. C'est tout un seul coup, un équilibre extrêmement précieux, vie professionnelle, vie privée, qui s'effondre. Et ces gens se retrouvent devant une cellule de reconversion où on leur dit, qu'est-ce que vous souhaitez faire, etc. Alors qu'ils sont au plus bas de leur existence, dans une espèce de révolte, de doute quant à leur capacité de s'en sortir, etc. Donc l'idée de « il faut vous recycler, il faut repartir ailleurs », c'est quelque chose qui leur apparaît incompréhensible. Alors, sanitaire, je pense que comme la fermeture d'une entreprise et la perte d'emploi est un véritable traumatisme, je pense que ce serait bien que la société reconnaisse la réalité et la profondeur de ce traumatisme. Et que l'on mette en place, par exemple, des cellules d'accompagnement psychologique, comme on le fait lorsqu'il y a un attentat, ou il y a un accident, ou il y a des disparitions, tout de suite on dit une cellule psychologique a été convoquée pour aider les gens à passer ce cap difficile. Mais là, on ne fait pas de même pour les gens qui sont d'un seul coup frappés par la fermeture de leur entreprise, par un licenciement brutal. et c'est au moment où ils sont vraiment confrontés non seulement à la peur de l'avenir, l'angoisse du vide, mais aussi à un doute profond. Si on ferme mon usine, c'est que nous ne valions plus rien, on ne servait plus à rien. Si j'ai été licenciée personnellement, c'est que je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas bon, qu'est-ce que je vaux ? Donc, c'est des périodes graves de remise en cause identitaire, psychologique extrêmement profonde. Donc, un accompagnement psychologique aurait deux vertus. La première, c'est de reconnaître l'ampleur du traumatisme et sa réalité. Et deuxièmement, de mettre à disposition de ces personnes des professionnels compétents qui puissent les aider à renouer un peu avec l'estime de soi, renforcer l'image de soi, redonner confiance à ces personnes pour qu'elles puissent ensuite affronter les cabinets de reconversion ou la nécessité de retrouver tout seul du travail. Donc, je crois que ça serait déjà un des moyens puisque vous parlez en termes d'accompagnement sanitaire. Sinon, ce serait aussi de dire la vérité à l'avance pour que les gens puissent se préparer collectivement, par exemple, à la fermeture d'une entreprise et non pas mentir en disant « si vous travaillez beaucoup, on vous garantit que votre entreprise survivra ». Donc, ne pas mentir aux gens, les aider à se préparer collectivement surtout pour que ce soit non pas des individus qui affrontent ça tout seul, mais un collectif, une communauté. Je pense que ce serait des choses importantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !